Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur GIMP, nous allons voir l'apprentissage du lasso. Nous avons vu précédemment les leçons sur la sélection rectangulaire et circulaire. Cette fois-ci, ce sera le lasso. Sans plus attendre, regardons cela sur GIMP. Ok, donc on va aussi sur GIMP. La dernière fois qu'on a fait la sélection rectangulaire, la sélection circulaire. Cette fois-ci, on va faire le lasso. Le lasso, tout ce raccourci F, est assez simple. Vous allez pouvoir faire, par exemple, quelque chose comme ça. Tout simplement. Et là, ce qui se passe à chaque fois, vous voyez, c'est qu'on a une... On ne peut pas terminer, en fait. Si vous faites Escape, automatiquement, votre sélection disparaît. Donc, je la refais. Par exemple, je sélectionne mon poisson. Je m'arrête ici. Si j'appuie sur Entrée, automatiquement, ma sélection va se... Vous voyez, ça va créer tout simplement un trait entre mes deux points. Si maintenant, je recommence, alors je vais faire Sélection Aucune. Je vais recommencer et je vais faire comme ça. Vous voyez, tout simplement... Pour finir ma sélection, il faut que je continue. Alors, il faut savoir aussi que si vous laissez votre doigt appuyé... Alors, attendez, je vous remontre. Ici, vous voyez, on a un point orange. Je laisse mon doigt appuyé sur le bouton gauche de ma souris et je fais en sorte de faire une espèce de translation ou une rotation. Vous voyez, ça peut être intéressant quand vous voulez redimensionner la forme, mais celle-ci ne correspond pas vraiment à ce que vous vouliez faire. Donc, vous pouvez, par exemple, rapprocher ou éloigner votre sélection. Alors, moi, je vais continuer ma sélection. Donc là, mettons, je vais faire ça et j'ai fait comme ça. Alors, oui, c'est intéressant, c'est que là, ce lasso a deux fonctions. Vous allez pouvoir faire quelque chose comme ça. Pas de problème. Alors, pour fermer, il suffit de simplement cliquer là et là, vous fermez. Mais vous allez pouvoir faire aussi des sélections. Tout simplement, vous voyez. Donc, ça, c'est intéressant. Vous allez pouvoir à la fois travailler sur de l'organique, on va dire, tout simplement, ou alors travailler sur de l'architectural. Donc, avant ça, je vais faire en sorte d'aplatir mon image. Alors, aplatir une image, c'est tout simplement, on va sur image et on clique sur aplatir image. C'est-à-dire que là, tous mes calques que vous avez vu qui étaient sur ma droite se sont transformés en un seul calque, tout simplement. Donc là, je vais faire sélection aucune et je vais vouloir détourer mon personnage. Alors là, je vais le faire à l'arrache. Et je le fais comme ça, rapidement. Je laisse ma souris toujours enfoncée. Le clic gauche de ma souris enfoncée, parce que sinon, ce ne serait pas possible. Alors, avec un stylet graphique, vous voyez, j'ai ripé. Bon, ce n'est pas très grave. Le but, c'est juste de vous montrer qu'on peut faire ça. Et vous voyez, hop, là, c'est fini. N'oubliez pas ici que vous allez pouvoir faire un lissage. Vous allez pouvoir ici adoucir les bords avec un différent rayon. Là, par exemple, si on fait un rayon, on va dire, allait de 20. On va noter 20. Et on va faire un petit copier-coller. Voyons ce qui se passe. Je fais édition, copier, édition, coller comme une nouvelle image. Et vous voyez, celui-ci m'a détouré proprement mon élément. C'est-à-dire que la saccade que j'avais faite, par exemple, ou alors on sentait que c'était mal fait au niveau du lasso, le lasso va adoucir votre manière de faire. Si vous voulez, c'est un peu comme quand vous allez prendre, je donne par exemple des courses sur Sculptris ou d'autres logiciels de modélisation 3D. Votre stylet ou votre pinceau, enfin, contre, il y a des saccades. Celui-ci va lisser. C'est tout simplement une espèce d'algorithme mathématique qui va lisser ce que vous faites à la souris. Si je reviens au niveau de ma forme ici, donc là, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est aussi de copier ce petit élément, de faire un lasso au niveau de cet élément. Donc là, je vais enlever, adoucir les bords, sinon ça ne m'ira pas. Je vais cliquer ici. Vous voyez, juste avec des clics, on peut faire quelque chose d'intéressant. Hop. Je ferme ma sélection. Ici, je fais un copier-coller. Nouvelle image, par exemple. Je peux récupérer cette image. Imaginons que je vais la mettre dessus ici. Je fais édition, coller, cette fois-ci, un nouveau calque. Et je peux, en appuyant sa touche M, repositionner mon élément. Et vous voyez, c'est assez sympathique. On arrive rapidement à faire des choses assez intéressantes au niveau du lasso. Dernière chose que je voulais vous expliquer, c'est que si on revient ici, donc là, je vais faire sélection, aucune. Vous pouvez, comme pour les autres sélections circulaires, donc rectangulaires, pardon, circulaires et le lasso, vous faites quelque chose comme ça. D'accord ? Hop. Donc là, pour X raisons, vous voulez augmenter, on va dire, votre élément. Rappelez-vous, ici, on a différents boutons pour ajouter à la sélection actuelle, soustraire à la sélection actuelle et ici, intersection avec la sélection actuelle. Donc si par hasard, j'appuie ici sur ma touche Shift, je vais tout simplement, vous voyez, rajouter. J'ai un petit plus. Si je fais ça, hop, ça me permet de modifier ma forme. Si par contre, je fais Alt, alors Alt, non, c'est plutôt Pomme, pardon, excusez-moi. Moi, si je fais ça, ça va soustraire au niveau de ma forme. Bon, ben là, tout simplement, c'est exactement pareil que la sélection, comme je vous disais, rectangulaire, circulaire ou lasso. Voilà, donc j'en dirai pas plus sur l'outil lasso. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, on fréquente la baguette magique. Comme vous pouvez le voir, je fais en sorte de travailler élément par élément, c'est outil pour outil, pour bien vous expliquer comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.